Vous êtes sur Cell Media et bienvenue chez vous, bienvenue dans votre émission iconique, une émission qui a pour but de promouvoir les icônes du continent africain ainsi que ceux de sa diaspora. Alors la spécificité d'aujourd'hui de cette émission, nous allons parler de la musique gospel, son impact sur le continent africain. Alors vous le savez bel et bien que le gospel qui s'urbanise, prend des couleurs jazz, hip-hop et rock, il est devenu un véritable phénomène de société remplissant des stades dans toute l'Afrique. Mais particulièrement le gospel, la scène gospel sénégalaise séduit par sa diversité et son dynamisme, elle réunit des acteurs qui viennent au centre de l'Ouest Afrique. C'est dans cette optique que nous allons recevoir un artiste gospel qui est installé depuis près de 10 ans ici à Dakar au Sénégal, de son vrai nom, Tebingi Balaga Josias, un chanteur originaire du Gabon qui a donné sa vie en Jésus-Christ en mai 2016. Mesdames, Messieurs, Yung Balara. Bonjour. Bonjour Yung Balara. Bonjour Germain. Bienvenue dans cette plateforme iconique. Merci. Est-ce que c'est la forme ? Oui, c'est la forme. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Exactement. Nous aussi nous sommes ravis avec toute l'équipe Sén Media. Alors, sans plus tarder, comme je l'ai bien rappelé, que cette émission a pour but de promouvoir les icônes du continent africain ainsi que ceux de sa diaspora, bien sûr, par le biais de leur histoire, leur parcours ainsi que leur expérience. Sans plus tarder, nous allons vous donner la parole pour nous parler de votre histoire. Merci. Merci. Alors, mon histoire est assez longue et je pense que l'émission ne suffirait pas pour raconter mon histoire parce qu'il y a un avant, il y a un après. Mais je vais essayer de faire très court. Comme vous l'avez dit en introduction, je suis de nationalité gabonaise et au Sénégal depuis 2014, donc presque dix ans déjà. À la base, je suis venu pour poursuivre mes études. Après mon baccalauréat, je suis venu au Sénégal pour poursuivre mes études. Puis le Seigneur avait un autre plan pour moi, en fait. En arrivant au Sénégal en 2014, je découvre la liberté, comment je peux dire, la liberté de jouir de toute ma volonté, en fait, il faut le dire. Parce qu'étant au Gabon, étant élève, je dépendais en grande partie de mes parents. Donc un jeune étudiant arrivé fraîchement à Dakar, qui est confronté tout de suite à la gestion de l'argent et ne doit rendre des comptes à personne de ses entrées et sorties. Donc ça a été tout de suite le début d'une longue marche d'immoralité, je veux le dire comme ça, d'immoralité. Et jusqu'en 2016, en mai 2016, plus précisément le 6 mai 2016, où parmi les conquêtes que j'avais à cette époque, il y en a une spécialement qui est venue m'annoncer l'Évangile. Alors moi, je l'appelle l'escale, l'escale de la débauche, passez-moi le terme, parce que, en fait, c'était un samedi, je rentrais d'une nuit passée avec une de mes copines. Et j'étais juste rentré pour prendre ma douche, me changer et aller chez une autre de mes copines. Et pendant que je prenais la douche, il y a cette fille qui frappe à la porte et qui commence à me parler de Jésus, qui m'annonce l'Évangile. Donc, au lieu d'aller finalement où je devais à mon rendez-vous, toujours dans mon chemin de débauche, passez-moi du terme, mais j'ai été frappé par le message qui m'était annoncé. J'ai tout de suite senti dans mon cœur que, en fait, la profondeur de ce qui sortait de sa bouche, la vérité qui sortait de sa bouche, mais surtout l'amour qui pouvait être ressenti au travers du message qu'elle m'annonçait. Et on m'a donc annoncé ce Jésus-là, ce Jésus qui est capable d'effacer tous tes péchés, quels qu'ils soient, ce Jésus qui a déjà payé pour cela. Donc, sans hésiter, j'ai dit oui, ceci mai 2016. Et depuis lors, voilà, je suis le Seigneur à la communauté évangélique protestante du Sénégal. S'il faut le dire ainsi, c'est un peu en grosso modo comment j'ai connu le Seigneur, comment j'ai rencontré le Seigneur. Donc, depuis 2016, je suis en Christ et par sa grâce, j'y demeure. D'accord, merci pour cette histoire assez inspirante. Ça touche, c'est fort. Mais sans plus tarder aussi, nous allons passer à un moment de questions, notre questionnaire du jour. Ma première question, c'est de pouvoir comprendre comment est-ce que tu expliques le Gospel aujourd'hui. Comment j'explique le Gospel, je vais le prendre de mon point de vue. Le Gospel, c'est avant tout un message, le message de la bonne nouvelle. Et il se diffère des autres, comment je peux dire, des autres mouvements de musique, je vais le dire comme ça, en ce que tous se rejoignent dans le même message, le message de la bonne nouvelle. Donc, il peut se présenter sous différentes formes. Vous avez parlé du rap, de la salsa, du zouk, etc., d'autres différents types. Et tous ces styles-là ont pour seul le centre, le message central, l'évangile, qui est la bonne nouvelle de Christ annoncée aux nations. Donc, comment est-ce que je peux expliquer le Gospel aujourd'hui ? Je pense que le Gospel reste le seul, comment je peux dire, le seul et même message que Christ a annoncé aux hommes. Super. Intéressant. Ma deuxième question, alors, nous sommes dans une société africaine. Nous avons pour but aussi de promouvoir nos icônes, comme l'a rappelé, de notre société africaine. Moi, je vais parler du Gospel par rapport à la société africaine. Et je reviens sur la question, quel est le rôle de la musique Gospel dans la société africaine ? Quel est le rôle de la musique Gospel dans la société africaine ? Sans rôle. La musique Gospel de nos jours, dans notre société, occupe quelle place, quel rôle elle joue au niveau de notre société ? Au niveau de la société africaine, je veux dire que, déjà, la musique, de manière générale, est importante, est un pilier dans toute société, la musique, de manière générale. Après, que ce soit Gospel, que ce soit tout genre de musique, elle a une place importante dans la société, dans toutes les sociétés. Toutes les sociétés sont faites de cultures, d'habitudes propres à elles, mais aussi à une musique qui relate, comment je peux dire, les réalités que vivent ces peuples-là. Donc, de manière générale, déjà, la musique a une place importante dans toutes les sociétés. Mais en plus, la musique Gospel a ses spécificités en ce qu'elle nous rappelle ce que Dieu a dit sur l'homme. En tout cas, pour ceux qui sont d'obédience chrétienne, c'est ça. C'est-à-dire, elle rappelle à l'homme, elle appelle l'homme à se souvenir de son créateur. Et c'est un rappel dont on a besoin, tout homme a besoin, en fait, de savoir qu'il n'existe pas pour lui-même, qu'il n'est pas dans une société pour, comment je peux dire, pour jouir comme moi autrefois de sa liberté, sans rendre de compte à personne, mais qu'il dépend d'une autorité suprême qui est Dieu. Donc, l'importance de la musique Gospel aujourd'hui dans notre société, c'est-à-dire, les hommes ont besoin de ce rappel-là. Les hommes ont besoin de savoir que Dieu est celui qui est la source de la vie et à qui on doit rendre des comptes. Et la musique Gospel est là pour nous donner ce rappel, pour nous donner cette possibilité-là aussi, ce message d'espoir, d'espérance, qu'à la fin de toute chose, il y a un jugement. La musique Gospel est là pour nous encourager à se préparer à ce retour-là. D'accord. Super. Crois-tu vraiment que la musique Gospel impacte la société ? Je ne vais pas aborder, je ne vais pas dire l'impact de la musique Gospel, mais je vais plutôt parler de l'impact du message. Parce que le Gospel, c'est le message, comme je le disais tout à l'heure, c'est le message de Christ annoncé aux nations, la bonne nouvelle. Et je crois fermement, j'en suis la preuve que ce message a un impact dans la vie de tout homme. Et aussi ici en Afrique, l'évangile, cette bonne nouvelle est celle-là qui change la vie des hommes. J'en suis la preuve, je me répète encore, mais si je l'ai expérimenté, je crois fermement, plus que toute autre chose qu'elle peut changer et impacter la vie d'autre homme. Donc oui, elle a un impact réel et éternel dans la vie des hommes. Ok, vous croyez que cet impact, vous avez cette ferme assurance que cet impact est positif, positif ou négatif ? Je dirais que cet impact est purement et simplement positif, parce qu'elle nous prépare à la rencontre de notre Dieu, de notre Créateur, et elle ne vise qu'à nous faire entrer pleinement dans la vie que le Créateur a voulu. Et je crois que dans le désir du cœur, dans le désir de notre Créateur, de Dieu, il attend de chacun d'entre nous que nous puissions jouir d'une vie épanouie selon son cœur. Je ne pense pas que Dieu ait voulu un seul instant que l'homme vive une vie médiocre, une vie en dessous de ses capacités, que l'homme opère en dessous de ses possibilités. Donc oui, je pense que l'impact est 100% positif. Y a-t-il une finalité par rapport à la musique gospel ? C'est quoi la finalité alors ? La finalité de la musique gospel, c'est le retour. Si je peux fixer une finalité, ce serait toute chose s'arrêtera au retour de Jésus. Donc la musique gospel, je dirais jusqu'au retour de Jésus. Et même là, encore peut-être jusque dans l'éternité, on continuera de parler et de le célébrer, lui. Super. Bon, je ne vais pas créer des... ou bien je ne vais pas faire de la fausse modestie, mais par rapport à moi, moi je me demande, pourquoi alors chanter de la musique gospel ? C'est vrai que vous venez d'évoquer, tu viens d'évoquer pas mal de raisons, voilà. Mais pourquoi ? Pourquoi chanter du gospel ? Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une particularité par rapport à ça ? Est-ce que les gens comprennent aujourd'hui, chanter du gospel, qu'est-ce que ça fait exactement ? Pourquoi chanter cela ? Pourquoi chanter du gospel ? Je pense que je l'ai dit un peu plus haut avant. C'est que la spécificité du gospel, c'est que c'est un message qui vient de Dieu. Et ce message prend vie en nous, cette parole prend vie en nous. Et la vie, la spécificité de la vie, c'est qu'elle est en mouvement, elle ne reste pas inerte. En fait, là où il n'y a pas de mouvement, il y a la mort. Donc, ayant ce message-là, je ne peux pas le garder. Je vais parler pour moi, je ne vais pas parler pour d'autres personnes parce que la question m'est posée à moi. Donc, ayant ce message de vie en moi, ayant ce message, cette parole qui a mis toute ma vie en règle, qui a réorienté ma vie et ma destinée, et mon éternité même, je ne peux la garder pour moi. Et j'ai un peu cette responsabilité vis-à-vis de mes frères, de mes amis et de tous ceux qui m'entourent, de leur partager également cette nouvelle. Pourquoi chanter le gospel ? Parce qu'elle a produit la vie en moi. Et le fruit naturel, c'est que je ne peux pas la retenir pour moi. Au travers du chant, aussi bien qu'en parlant, ce n'est pas forcément en chantant, mais en parlant aussi, c'est ça la spécificité de ce message. C'est que celui qui le reçoit ne peut pas le garder pour lui-même. Waouh ! Intéressant ! Intéressant ! On le sait bel et bien, il y a plusieurs débats sur Internet, sur la toile. Aujourd'hui, on parle de la collaboration entre les artistes du gospel, dit gospel, musique, et ceux qui font de la musique mondaine. On parle de collaboration. Mais par rapport à ça, il y a des gens qui rapportent, en fait, qui se disent que ce n'est pas évident de voir un artiste qui fait de la musique gospel s'associer ou collaborer avec un artiste qui fait de la musique mondaine. Moi, ma question est que, comment est-ce que, quel est votre apport par rapport à cette thématique ou ce débat qui est très houleux au milieu de la société ? Quel est votre apport ? La question de la collaboration. La collaboration entre un artiste. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça crée vraiment des... On a plusieurs points d'interrogation, mais qui a finalement raison ? Comment ça se fait, bon, les gens, comment ça se fait qu'un artiste du monde ou bien un artiste gospel, qu'il y ait collaboration, on les voit ensemble. Aujourd'hui, je ne vais pas citer le nom de ces artistes-là. On les voit traîner avec les artistes qui font de la musique mondaine. Il y a des manifestations, il y a des événements. Mais voilà, on les voit ensemble. Mais est-ce que, par rapport à cela, comment est-ce que vous... Quelle est votre thèse ? Je pense que le gospel, c'est le message. C'est un message d'amour, comme je l'ai dit, et un message de vie aussi pour tous ceux qui sont vivants. Donc, le gospel n'est pas pour... L'évangile n'est pas pour une catégorie de personnes. L'évangile concerne tous les hommes et tous les vivants, tous les êtres vivants. Collaboration, moi, personnellement, je n'ai pas cette conviction. De faire une œuvre artistique en collaboration avec, comment je peux dire, un frère ou une sœur qui ne fait pas forcément du gospel. Je n'ai pas cette conviction et je ne suis pas forcément contre. Mais je parle pour ma part, je dis que je n'ai pas cette conviction parce que ce même message, cette parole dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc, je ne condamne pas ceux qui le font. Mais pour ma part, je n'ai pas encore cette conviction de le faire. Et je dirais que, parlons de la collaboration, mais on collabore tous les jours avec nos frères, nos hommes et nos frères en venant ici. Le moyen de transport qu'on emprunte, ce n'est pas forcément un chantre gospel ou un chrétien qui le conduit. En allant à l'école, celui qui nous enseigne, qui nous fait la formation, ce n'est pas forcément un chrétien. Ce n'est pas forcément... Donc, on est toujours en contact. On est appelé à être en contact avec eux dans la paix et dans l'amour. C'est un message d'amour et ceux qui ont cette conviction d'aller vers ce genre de collaboration, gloire à Dieu, je ne peux que dire gloire à Dieu pour cela. Pour ma part, je n'ai pas encore cette conviction d'aller vers cela. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Young Ballara n'est pas apte à pouvoir collaborer avec un artiste qui fait de la musique mondiale. Je ne dirais pas apte parce que, humainement, rien ne m'empêche d'aller le faire. Mais je n'ai pas la conviction, je n'ai pas cette paix intérieure de le faire encore. Mais l'aptitude, humainement, l'aptitude est là. Voilà, je connais plusieurs artistes qui ne font pas forcément du gospel et on est en contact, on s'entend très bien. Mais musicalement, je n'ai pas encore cette conviction. Super. Alors, nous allons aborder une question qui est beaucoup controversée. Franchement, sur la toile, sur Internet, partout, au milieu de la jeunesse, surtout, cette question est beaucoup controversée. Et ça nous parle à propos de la chasteté. Ah là 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 là, je vous assure que ça, c'est... Wow, 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 wow. On va prendre un tout petit peu de café parce que ça va chauffer tout à l'heure. Alors, Yonk Balara, en tant que porteur de l'évangile, par la musique, autrement dit gospel, comment aborderais-tu le sujet de la chasteté au milieu de la jeunesse? Parce qu'on est bel et bien conscient que ta musique évangélise, conscientise la jeunesse. Comment abordes-tu ce sujet-là? Parce que ce sujet est tellement sensible, il y a plusieurs controverses, il y a plusieurs débats. On ne sait pas à qui donner les raisons, à qui donner le tort. C'est un sujet assez sensible, comme vous l'avez dit. C'est un sujet assez sensible et pour ma part, je vais m'efforcer de rester dans l'évangile parce que l'un des problèmes que l'on a aujourd'hui, c'est un peu celui que moi j'ai rencontré quand je venais d'arriver au Sénégal, c'est-à-dire la liberté. L'homme a un sérieux problème avec la liberté. Il jouit tellement de sa liberté qu'il en oublie Dieu, d'ailleurs. Et pour moi, c'est un sujet assez sensible parce que ça touche à la liberté de chaque homme, de chaque femme. Ça touche à sa liberté et il n'y a rien qui soit plus important pour un homme que sa liberté. Donc, je vais m'efforcer de rester vraiment très dans l'évangile. La chasteté aujourd'hui, je dirais que c'est revenir. D'abord, il faut revenir au standard que Dieu a fixé, que Dieu a établi. Aujourd'hui, ne pas aller et imposer ce que tu désires, ce que tu veux, ce que tu penses à autrui, mais vraiment revenir à ce que Dieu a fixé comme étendard. C'est un réel problème, effectivement. On le constate tous les jours. Aujourd'hui, en Afrique, les accouchements, on ne les compte pas par jour. On ne les compte plus par jour. Pas seulement dans les hôpitaux, parce que déjà, c'est autre chose, mais même dans les coins reculés, dans les bas-fonds, on peut être conscient des conséquences de ce phénomène-là, du manque de chasteté, je dirais. La chasteté, c'est quoi d'abord la chasteté ? C'est quoi la chasteté ? Et ça concerne qui la chasteté ? Quel est notre rapport ? Parce que tout homme est concerné vis-à-vis de ça. Aussi longtemps que Dieu s'est prononcé dessus, tout homme est concerné par la chasteté. En fait, c'est quoi ? C'est un aspect moral et c'est un aspect physique, en fait, la chasteté. La moralité a des standards qu'il faut respecter, mais aussi dans la société, on a appelé à interagir avec des hommes et des femmes et dans le respect de la liberté de leurs droits et de ce qui leur revient de droit, on a une habitude à tenir. Et je dirais que c'est… Je ne vais pas dire les parents, je ne vais pas dire les enfants, je dirais simplement que chaque homme est mis face à ses responsabilités. Et Dieu, le désir de Dieu, je vais parler encore une fois de plus de l'Évangile, le désir de Dieu, c'est que tout homme, toute femme, se préserve et se prépare à la rencontre de son époux ou de son épouse et qu'il attende la venue de ce dernier ou de cette dernière. Maintenant, on parle de chasteté quand il y a un désir contraire à cette volonté-là, d'attendre celui ou celle qui t'est destiné, ton époux ou ton épouse. Et ça, c'est juste charnel. De l'âge de… Très tôt d'ailleurs, 9 ans, 10 ans, les désirs charnels commencent à se révéler. Et il en va de la responsabilité aussi des parents, mais aussi de nous-mêmes, de veiller à ce qu'il y ait cette conscience de la volonté de Dieu par rapport à la chasteté, mais aussi qu'il y ait des mécanismes autour de nous pour nous aider à demeurer chaste. Donc, je vais juste dire de manière assez ramassée, comme ça, que la chasteté, il faut revenir en fait à la volonté initiale de Dieu. C'est qu'il n'y ait pas de rapport sexuel, pas de rapport… Parce qu'on a dit que c'est une moralité aussi, mais immorale même aussi, se préserver pour la rencontre de son époux ou de son épouse. En parlant, j'ai constaté que tu as la noce, ça veut dire que tu es marié. Moi, ma question va aller de pair par rapport à ce que je vois. Donc, ça veut dire que tu es un homme marié. Oui. Ok. Tu es un homme marié. Est-ce que tu as appliqué la chasteté avant de pouvoir connaître ta femme? Je n'ai pas été chaste avant de connaître mon épouse, tout simplement parce que j'étais loin de ce message. Je n'avais, comment je peux dire, ce message n'avait pas pris vie en moi. Et donc, j'ai eu toute la liberté, la fausse liberté, je veux le dire comme ça, de, comment je peux dire, de connaître des femmes en fait avant, avant de connaître mon épouse. Donc, je n'ai pas été chaste avant de connaître mon épouse. D'accord, super. Aujourd'hui, avec la tendance que nous avons dans le monde, on va parler de l'Afrique parce que nous, nous sommes concentrés que sur notre très cher continent africain. Aujourd'hui, comme tu viens de le rappeler, par rapport à Dieu, par rapport au message de Dieu, Dieu nous exige une vie de chasteté avant de pouvoir nous engager dans un mariage ou de pouvoir connaître, en fait, qu'est-ce que je peux dire en gros? C'est-à-dire qu'il ne peut que connaître sa femme ou son épouse qu'après une période de chasteté. C'est ça? Non, je ne dirais pas que Dieu exige, mais Dieu recommande. Dieu conseille. Dieu donne, il dit ce qui est agréable et ce qui est bon. Mais l'homme, encore une fois de plus, Dieu l'a créé, étant libre avec cette liberté-là, en fait, de choisir, soit de se conformer à la volonté de Dieu ou de se conformer à ses propres désirs, à sa propre vision, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle on est en train d'en parler aujourd'hui, parce que justement, ce n'est pas le cas. Et si même sans parler de religion, l'homme lui-même est d'accord pour reconnaître que c'est un problème, sans parler de religion, c'est justement, ça nous met tous face à ce problème-là, de la liberté de chaque homme, en fait, en réalité. Super. Ok, merci de ton avis par rapport à cette thématique. Ma prochaine question, si tu peux changer quelque chose dans l'industrie musicale africaine, que peux-tu changer exactement? Dans l'industrie musicale africaine? Je ne pourrais m'aventurer à espérer changer quelque chose, mais le fait, la réalité que nous connaissons, c'est que je pense partout en Afrique encore, les artistes, en fait, l'artiste de manière générale, a encore un peu du mal à vivre de son art, de sa passion. Et ce qu'il faut changer, je ne saurais quoi dire ce qu'il faut changer, mais c'est un constat que tout le monde peut faire, c'est-à-dire qu'il suffit de regarder tous les artistes, la majorité des artistes africains, en fait, gospel et non-gospel, ont encore du mal à vivre pleinement et en toute liberté de leur passion. Donc, ce qu'il faut changer, c'est... Sincèrement, je ne saurais pas ce qu'il faut changer, dire exactement ce qu'il faut changer, mais je sais que le constat, il est là, et c'est un problème, et tout le monde devrait être à même de pouvoir vivre de ce qu'il aime, s'épanouir, se sentir épanouir dedans. Donc, quant aux mesures à appliquer pour que ce problème soit réglé, je laisse cette analyse et cet examen aux professionnels, aux devanciers qui sont là, aux experts, parce que moi, je ne suis pas expert dedans, je suis un artiste, en fait, juste qui exerce, qui parle d'un message, simplement, et je ne suis pas expert. Exactement, exactement. Alors, on va parler aussi, parce qu'il faut le rappeler, que tu viens de sortir un projet. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu de ce projet-là, ce projet artistique qui tourne déjà, qui est disponible sur YouTube. Est-ce qu'il y a possibilité que tu me parles, ou bien tu nous parles, de ce projet que tu viens de sortir ? Qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir commencer à écrire déjà sur ce thème ? Alors, je pense qu'on parle du single « Ta grâce me suffit », qui est sorti, oui. Oui, voilà. Il faut rappeler que c'est disponible sur YouTube, vous ne pouvez pas trop le téléchargement légal. Voilà. Le single « Ta grâce me suffit », je... en fait, tous mes singles, tous les morceaux que j'écris, tout ce que j'écris, c'est principalement le fruit de ce que je vis avec Dieu et de ce que je reçois de Dieu aussi, en fait. C'est ça. Donc, c'est principalement ma source d'inspiration, ce que je vis avec Dieu. Et ce titre « Ta grâce me suffit », en fait, c'est ce que je ressens vis-à-vis de Dieu. Si vous prêtez attention à chacun des couplets que j'aborde dessus, c'est vraiment quelque chose de personnel. Ce n'est pas... Je ne pointe personne du doigt. C'est vraiment quelque chose de personnel. Ce que je ressens, voilà, c'est vraiment un témoignage, mais pas quelque chose qui est passé, c'est quelque chose qui est continuel, en fait. Et comment je peux dire... Je l'ai écrit naturellement parce que c'est ce que je vis avec le Seigneur. Quand je me mets face à la grâce de Dieu, quand je m'arrête un seul instant et que je considère la grâce de Dieu pour ma vie et pour moi, je me sens, en fait, comment je peux dire... Comment je peux dire... Condamné. Je me sens comme si je... En fait, j'ai le sentiment de ne pas le mériter. Je reconnais que je ne mérite pas cette grâce. Et le titre « Ta grâce me suffit » relate un peu ce que je ressens, ce que je pense, ce que j'ai dans mon cœur quand je considère la grâce de Dieu. Mais aussi, quand je suis dans des épreuves, quand je suis confronté à cette volonté la charnelle, à ces désirs charnels-là, à cette faiblesse charnelle-là, de considérer que la grâce de Dieu est là et la grâce de Dieu suffit et est suffisante pour aujourd'hui et pour demain. Super. Restons toujours sur ta carrière. Est-ce qu'il y a des projets à venir? Il y a des scènes qui sont prévues. Est-ce qu'il y a des projets à venir par rapport à... Après ce titre, est-ce qu'il y a des projets à venir? Qu'est-ce que tu envisages, en fait, après ce titre? Il y a plein de projets, mais ça dépendra de Dieu, s'il est d'accord pour que je les sorte ou pas. J'ai l'habitude de dire, pour ma part, que la seule carrière qui me passionne, c'est celle du disciple de Christ et pas une carrière musicale. Et je le dis la plupart du temps que ne vous habituez pas trop à me voir, n'attendez pas trop de moi parce que si Dieu dit demain, arrête, je vais faire autre chose. Si Dieu m'appelle ailleurs, je ferai autre chose. Donc, il y a plein de projets à venir. Après ce titre, je vais souffler un peu parce qu'en trois mois, j'ai sorti près de six titres, je pense. Donc, je pense que je vais laisser d'abord le temps à la communauté qui voudra bien s'y intéresser de consommer, de découvrir le message qu'il y a derrière. Mais, excuse-moi de te couper, de la même manière que l'esprit est libre et fait ce qu'il veut, d'ici demain, il peut y avoir un projet qui sort. On est tous impatients de pouvoir découvrir le prochain projet, bien sûr. Ce projet qui tourne, qui est déjà disponible. Écoutez, franchement, c'est magnifique. Une plume assez spécifique. Il y a de l'émotion. Franchement, j'ai vraiment aimé ce projet Ta grâce me Sophie qui est disponible. Alors, en t'écoutant parler, je comprends que tu es en autoproduction. Comment ça se passe ? On l'a dit tout à l'heure, l'artiste a du mal de manière générale à vivre de sa passion. L'artiste a du... Peine encore à vivre de cet art-là. Je suis effectivement en autoproduction. Donc, comment ça se passe ? La grâce de Dieu me suffit dans l'autoproduction. Voilà. Même grâce qu'il faut qu'il n'y ait pas. Voilà, oui. Elle me suffit, exactement. C'est ça. Super, super, super. Alors, on est dans un pays où il y a plusieurs types de musiques. Mais nous allons nous focus par rapport à ce que tu fais, la musique gospel. Comment est-ce que ça se passe, la musique gospel, au niveau du Sénégal ? Je dirais que ça a vraiment d'abord été une surprise pour moi parce que je viens du Gabon et comme on le sait, le Gabon est majoritairement chrétien. Et je dirais que c'était une surprise pour moi de rencontrer déjà des frères et des sœurs ici au Sénégal, installés au Sénégal. Et même des frères de nationalité sénégalaise ici et qui font du gospel. Donc, je dirais que c'est encore naissant. Le mouvement gospel au Sénégal est encore naissant parce qu'il y a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup encore à faire. Et Dieu nous attend dans beaucoup, beaucoup encore, beaucoup de choses encore pour ce qui concerne les artistes gospel au Sénégal. Mais déjà, ce qui est présent, il y a plein, plein, plein de mouvements qui sont en place. Il suffit de s'y intéresser juste un tout petit peu pour se rendre compte qu'il y a beaucoup d'artistes gospel au Sénégal. Il y a beaucoup de structures qui accompagnent uniquement les artistes gospel au Sénégal. Il y a, en décembre dernier, on a, j'ai participé, j'ai pris part à un festival Urban Gospel Sénégal qui a eu lieu à la Maison des Cultures Urbaines de Wackham. Et c'était la première au Sénégal qui est un festival uniquement gospel. Et ça démontre justement que Dieu fait grâce et que Dieu a un plan pour la nation. Et je pense que c'est, voilà, la grâce. Voilà. OK. Alors, bien sûr, il y a pas mal d'événements sur le gospel. Mais moi, ma question aussi, est-ce qu'il y a une bonne interaction entre les promoteurs de musique ou bien des scènes de gospel et les artistes? Est-ce qu'il y a, il y a, il y a, il n'y a pas de quoi par hasard? Comment ça se passe? Et ces mêmes promoteurs-là, ils ont, c'est vrai, ils ont de l'engouement de pouvoir investir sur ce genre de projet. Est-ce qu'ils s'attendent de, bon, vous n'êtes, tu n'es pas, tu n'es pas promoteur, mais est-ce que l'interaction, c'est positive ou négatif? Pour ceux qui sont des promoteurs en toute sincérité, je pense que je n'en connais pas grand nombre. Et l'interaction à chaque fois qu'il y a eu un contact avec eux, personnellement, ça s'est toujours très bien passé. Après, je pense aussi que chacun connaît, dans la mesure où chacun connaît son métier, connaît très bien ce qu'il fait et est doué pour ce qu'il fait et il le fait très bien dans le respect des libertés de chacun et dans l'intérêt commun. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis. Pour les petites expériences que j'ai eues, ça se passe très bien et dans les plateformes auxquelles j'appartiens, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de quoi que maintenant en interne, je ne sais pas comment ça se passe exactement parce que, personnellement, je n'ai pas eu de mauvaise expérience par rapport à une collaboration avec des promoteurs, d'artistes gospel, etc. Super. Merci pour cette clarification. Alors, sans plus tarder aussi, avant de passer à notre quiz, j'ai une dernière question si ça concerne le digital. Nous savons qu'aujourd'hui, le digital a pris une place assez importante dans le monde mais en Afrique, le digital est en, je peux dire, en voie de développement. Alors, par rapport à cette musique que tu fais, qui est le gospel, est-ce que le digital a de l'impact sur la musique gospel en Afrique ? Est-ce que le digital a une importance, un impact ? L'impact. Est-ce que, confimes-tu que le digital a un impact sur la musique gospel en Afrique ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, le digital, c'est... On ne peut pas faire ça, en fait. C'est aussi simple que ça. On ne peut plus aujourd'hui oublier le digital si tu as ce message, mais que tu peux le propager seulement dans les limites de tes capacités physiques. c'est-à-dire, je peux juste aller à 100 kilomètres, à 200 kilomètres, parler à des hommes. Le digital, aujourd'hui, bon, en fait, te permet d'aller beaucoup plus loin, te permet d'aller au-delà. Donc, la majorité même des formations, aujourd'hui, on voit d'ailleurs ce fléau, cette vague de formation en nouvelles technologies et tout ça, etc. Donc, aujourd'hui, l'impact du digital, c'est extraordinaire. Je connais des hommes et des femmes que je connais seulement par le biais du digital, de l'Internet, en fait, des réseaux sociaux et tout ça, etc. Et des hommes sont bénis. J'ai de ces témoignages-là des personnes qui me contactent qui sont ailleurs, que je n'ai jamais vues d'Adandy-Ève, mais qui sont bénis au travers de ces outils-là qui font partie du digital. Donc, aujourd'hui, oublier les nouvelles technologies ou espérer faire sans, c'est un peu se mentir, je pense, c'est un peu se voiler la face et se condamner un peu, se limiter. D'accord. Alors, mesdames, messieurs, nous allons entrer, nous allons commencer notre partie, notre dernière partie. On va aborder notre dernière partie, notre dernier virage qui est le quiz. Et c'est maintenant. Alors, on revient sur Yonk Balara, nous avons notre quiz d'aujourd'hui. Vous allez bien nous répondre. Il n'y aura pas de nom, il n'y aura pas de... Beaucoup de relax, ça va aller. Voilà. Comme on l'a bien rappelé que cette émission a pour but de mieux connaître nos icônes, donc nous allons poser une série de questions à notre invité pour pouvoir mieux connaître, mieux le connaître et ainsi de suite. Alors, ma première question, stop, c'est parti pour la question numéro un. Quels sont tes objectifs dans la vie ? Mon objectif, mes objectifs dans la vie, c'est... Le premier, c'est déjà de rester, de demeurer dans la volonté de Dieu. c'est mon objectif principal, je vais dire ça comme ça, mais s'il faut parler de manière assez humaine, c'est d'atteindre l'auto, comment je peux dire, l'indépendance financière au travers de l'entrepreneuriat. Je mène beaucoup de projets dans ce sens-là pour être indépendant, parce que je travaille, il faut le dire. Je suis dans le milieu séculier aussi, j'exerce une profession. Donc, c'est de quitter, comment je peux dire, le salariat pour l'entrepreneuriat et être épanoui de ça, ça fait partie, il y a plein, plein, plein de petits projets dessus comme ça pour être indépendant financièrement. Question numéro 2, quel était ton rêve quand tu étais enfant? Quand tu étais enfant, c'était de devenir guitariste parce que j'avais un oncle qui jouait dans des groupes d'animation qui était guitariste et en le voyant tous les jours répété à la maison, je voulais, voilà, je voulais devenir comme lui et jouer, peut-être devenir guitariste. Question numéro 3, quel est le meilleur souvenir de ton enfance? Le meilleur souvenir de mon enfance, c'est assez drôle, je ne sais pas si c'est, ça va être un peu contradictoire, mais c'est un souvenir que j'ai avec mon grand frère. On jouait tous ensemble parmi nous et puis il a branché le fer à repasser. Il a attendu que le fer se mette à chauffer, il me l'a passé sur le genou. Et ça, voilà, j'ai crié, j'ai pleuré et puis on m'a demandé qu'est-ce qui se passe? Et tout de suite, il m'a dit, je suis non, il me dit qu'il n'y a rien, il n'y a rien, calme-toi, c'est aussi beau. Mais j'ai eu tellement confiance en lui, j'ai tellement été rassuré par ce qu'il me disait et j'ai aimé ce moment, au-delà de la douleur, mais j'ai aimé ce moment en fait du grand frère qui me rassure, qui a la douleur mais il est là, il me rassure et j'étais prêt à mentir pour lui, j'ai menti pour lui d'ailleurs. Donc c'est l'un de mes meilleurs souvenirs avec mon grand frère. Numéro 4, as-tu déjà été blessé? Blessé? Je vais parler du Gouman, à mot. Ah, du Gouman? Oui, bien sûr. Bien sûr, plusieurs fois, plusieurs fois j'étais blessé, j'ai eu Gouman, c'est à l'heure. Oui, Gouman, comment on dit en Côte d'Ivoire? Oui, plusieurs fois, oui. Ah non, mais c'est quelle année? Et avec? On va faire le congocès ici. Je ne saurais pas, je ne saurais pas exactement en quelle année, mais je sais qu'il y en a eu pas mal. Je sais. Numéro 5, y a-t-il quelque chose que tu regrettes vraiment? Je regrette de ne pas avoir connu le Seigneur un peu plus tôt, mais toutefois, je sais qu'il fait chaque chose en son temps. Je sais que si je l'avais rencontré plus tôt, il y aura tellement de choses que j'aurais fait différemment, il y a tellement de choses que j'aurais... Mais en parallèle à cela, je reconnais que sa grâce agit au bon moment et est intervenu au bon moment dans ma vie. Donc je regrette un tout petit peu quand même de ne pas avoir connu le Seigneur plus tôt. Numéro 6, y a-t-il quelque chose dont tu as peur? J'ai peur de perdre Christ de vue. J'ai peur de ne plus... d'oublier ce pourquoi j'existe en fait, de ne pas réaliser ce pourquoi Dieu m'a créé. C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... Numéro 7, regrettes-tu quelque chose que tu as fait? Quelque chose que j'ai fait, elles sont tous passées en profession. Tout ce que je regrettais dans le passé, je les ai tous confessés. Donc oui, il y a plein, plein, plein de choses que je regrette mais qui sont maintenant entre les mains de Dieu et qu'il a réglées. C'est un échargé. Numéro 8, quelles sont les meilleures aventures que tu as vécues? Aventures dans... Déjà le Sénégal, pour moi, c'est une très, très, très belle aventure. Ça fait près de 10 ans que je suis là mais c'est un très beau pays. Les gens sont très accueillants et c'est une aventure que je revivrai. Même si à la base, je n'étais pas venu pour m'installer, pour m'établir mais c'est une très, très, très belle aventure. Je ne sais pas quand est-ce que ça terminera mais c'est une très belle aventure. Le Sénégal. Question numéro 9, où as-tu croisé pour la première fois celle qui est devenue ta femme? En fait, je pense que le questionnaire, c'était ça la question centrale, je pense. Où est-ce que j'ai rencontré mon épouse? Je l'ai rencontré à l'école. On a fréquenté dans la même école. C'est une longue histoire aussi. Je l'ai rencontré, on s'est rencontré à l'école, je l'ai vu passer et puis je n'étais pas chrétien du tout. Je l'ai vu passer et puis j'ai été, voilà. J'ai bugué, quoi, comment dire? Voilà, j'ai bugué. Et puis, voilà, j'ai couru après elle pendant des années, on était amis, mais elle a toujours refusé. Et puis, moi, je me suis converti après, elle est venue me retrouver ensuite après à l'église. Et puis, la relation a commencé sincèrement, en fait, à l'église, dans notre communauté. Donc, pour répondre brièvement, c'est à l'école, dans notre établissement. Enfin, la question numéro 10. Quelle est la religion dominante en Afrique? En Afrique? La religion dominante en Afrique. Je dirais l'islam. Je dirais l'islam, mais majoritairement établi en Afrique. Un mot pour la fin, pour tes invités, pour ceux qui te suivent, tes fans, ceux qui aiment bien ta musique, un mot pour la fin pour eux? Mon mot pour la fin, ce serait, déjà, je vous remercie pour l'invitation, pour l'accueil. Merci à toute l'équipe. Et puis, merci pour cette opportunité de pouvoir parler en toute liberté. Merci pour cette liberté-là, respectée. Merci à Seine Média, merci pour l'invitation. C'était un moment très agréable. S'il faut dire un mot de fin, c'est simplement inviter chacun et chacune, non pas à s'abonner, mais à écouter, à écouter le message. Ne regardez pas à l'homme, parce que j'ai beaucoup de défauts, j'ai beaucoup de faiblesses, mais regardez au message qu'il y a derrière. Prêtez attention au message qu'il y a derrière et que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez. Que Dieu soit avec chacun d'entre vous et les membres de vos familles. Merci beaucoup, ça nous touche énormément. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes bel et bien arrivés à la fin de cette émission. Vous le savez bel et bien, une fois de plus encore, que chaque chose, chaque bonne chose a une fin. Nous sommes arrivés en termes de cette édition, de ce moment magnifique. Et j'appelle aux sponsors, aux partenaires qui sont d'avis avec nous, d'avis avec cette émission, de pouvoir nous contacter au 77-150-16-60. Ainsi que ceux de la Jazzport qui sont établis ici au Sénégal, de pouvoir nous contacter aussi au 77-150-16. Dieu nous bénisse tous en ensemble iconique. Bidouane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501